Bonjour, Hervé Matou avec vous, je suis en compagnie de Franck Sosé pour cette nouvelle journée de Bundesliga. Quand le Bayern affronte Dortmund, ça donne forcément un match à l'échant. Et deux grands équipes allemandes qui entre 2000 et 2015 ont remporté à L2 13 titres de champion d'Allemagne sur 16. Soit la meilleure attaque face à la meilleure défense. Au-delà de ces statistiques, attendons de voir ce que ça peut donner sur le terrain. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe du Borussia Dortmund. Et c'est donc un 4-5-1 classique que l'on retrouve dans cette formation. Toro Vidal. Philippe Lam. Un beau duel en perspective. Tiago Alcantara. Bien joué de la part des babarois. Est-ce que c'est un bon centre ? Il y a le ballon qui est sorti. Sorti de but. À la barre. Franck Ribéry, maintenant. Philippe Lam. Philippe Lam. Philippe Lam, défenseur latéral. Très précieux. Il est assez redoutable. Un contre un. Et sa qualité de centre est primordiale quand il monte aux avant-postes. Romain Mayang. Orgeux. Orgeux. Il est parti trop tôt. Le ballon a été donné trop tard. Le ballon est récupéré par Dortmund. Trappe. Romain Mayer directement dans les bras. Gündogan. Et la voilà la frappe. Et il ne se prie pas pour exprimer. Exploiter ce cadeau. De l'heure. Faute. Carton peut-être. Et ils essayent d'emballer le match. Gündogan. Kakaouane. Bon ! Cette fois-ci, il trouve le gardel. Et il aurait but ! Et l'enquête. Et l'inquiète il en touche pour le Bayern. Thiago Alcantara, la balle pour Ribéry, Jérôme Boiteng, c'est bien taclé, attention la frappe, ah le gardien le touche pourtant ! Le Camiren fait plus tout le sang froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste, c'est parfait, il n'y a rien à dire, beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien le faire, et puis ça paraît tout naturel, le Borussia Dortmund qui fait la cause en tête. Thiago Alcantara, Lewandowski, Thomas Muller. Le Bayern Dominic à l'attaque, on fait tourner en attendant de pouvoir placer les flèches, c'est très bien taclé ça. Thomas Muller. 1-2. Le joueur du Bayern qui a fait faute. Touche. Le Bayern qui fait le jeu, qui monopolise le ballon, mais qui fait une bonne opération pour moi. Je pense qu'il faut maintenant donner un petit coup d'accélérateur, sinon la frustration risque d'être grande au coup de sifflet final. Un bon jaillissement du défenseur sur cette interception. La balle pour Ribéry. Ribéry formidable dans son couleur cloche, mais un joueur qui adore déborder sur le flanc gauche. Rapide, il est doté d'une bonne frappe de balle, il est souvent dangereux quand il part balle au pied. On le retiendra donc dans cette première période. Dès qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. L'entraîneur n'a pas abdiqué, il remanie son équipe, il la sent capable d'égaliser. Pouateng, à la barre. Thomas Müller. Il le met trop vis-à-vis. Il gagne son duel. Et Vendoski, la frappe. Il fait le cadrer, ses frappes. Kakaoine. Marco Reus. Et à le voir protéger son ballon pour Aubameyang. Ballon repoussé par le gardien, ça joue ! Il est fort pour le conserver. Il centre ! Une bonne lecture du jeu sur ce centre. Arturo Vidal. À la barre. Et à la barre. L'attaque, à la retomber peut-être. Il perd ce ballon. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Et cette action n'y aura pas de moins. À la barre. Hectarian. Xabi Alonso. Il s'est sifflé. Il s'est sifflé tout franc pour les joueurs de Bayern. Le gardien avec le poids. Il s'en touche pour le Bayern. Oui, Coufran a déclaré l'arbitre. Le geste n'était pas fait dans la règle. Xabi Martinez. Ils ont vraiment l'occasion de revenir au score. Ils viennent de la manquer. Couto Vidal. À la barre. Xabi Martinez. Philippe Lam. Et le gardien qui va sortir. Et le tir de Marco Reus. Arrêt du gardien. Attention à ce centre. Bien pris par le gardien. Pari Batsu. Pari Batsu. Ça fait un jeu collectif. Voilà qu'il est fait. Une belle séquence de jeu. C'est l'un jour. Théliplame, il est priorisé sur cette interception, ça circule bien, oh le tir ! C'est typiquement le genre de ballon qu'il ne faut pas gâcher et compte tenu de la physionomie du match. Mais c'était une action importante, il a un peu voulu y aller tout seul, il aurait peut-être dû lever la tête. Et voilà le match qui se termine donc sur cette courte victoire 1-0. Franck, un mot sur ce match qui a tenu toutes ses promesses. Et oui, l'enjeu était de taille et pour les supporters, et bien cette victoire fait du bien. Pour eux, ce n'est pas long d'être le match de la saison. Alors quand on l'a gagné, et bien on la savoure cette victoire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !